Bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle édition d'information. Les titres tout de suite. On fera un premier bilan des soldes qui viennent juste de se terminer. On parlera aussi des travaux importants dans le métro à Lille et puis l'installation d'une antenne 5G qui inquiète les habitants de la commune d'Aluun. Depuis donc quelques heures, les soldes d'été s'est terminé. A chaque fois à la fin de cette période de promotion, la même question se pose. Ont-elles été à la hauteur des espérances des commerçants ? D'autant que l'année qui vient de passer n'a pas été forcément des meilleures pour eux, avec notamment les gilets jaunes. Alors évidemment, pour avoir un bilan financier précis de ces soldes d'été, il va falloir patienter un peu. Mais au niveau du ressenti des professionnels de la vente, c'est plutôt mitigé à cette heure-ci. La faute notamment à un problème rencontré pendant ces soldes d'été et pendant ce mois de juillet, c'est la canicule et la vague de chaleur qui a battu des records. Pas forcément propice aux emplettes puisque les centres-villes étaient déserts ces jours-là. Lucie de Berthe Constant est allée à la rencontre de plusieurs commerçants pour recueillir directement leurs impressions. Cette période de soldes est maintenant terminée. Je vous propose de les écouter. Pas terrible malheureusement parce que les lois sont mal faites et en fait, tout part à volo. Les gens font ce qu'ils veulent, les commerçants font ce qu'ils veulent. Et donc les soldes, les dates fermes sont effectivement là. Mais malheureusement, d'autres soldes se font bien avant. Les soldes déguisés, ce qui fait que nous, en tant qu'indépendants, on se retrouve avec peu de fréquentation puisque tout le monde a fait ses achats ultérieurement, avant la date prévue des soldes. Alors notre clientèle a répondu présent, c'était super. On a eu un peu plus de passages la semaine, forcément un peu moins le week-end par rapport à ces manifestations-là, mais on n'a pas eu forcément grand problème là-dessus. C'était mitigé. On s'en est sorti du monde, mais on se sent moins pertinent que les soldes d'avant. Très bien. Donc on a été très satisfaites de ces soldes. On a démarré dès le premier jour avec moins 50%. Du coup, ça a attiré vraiment beaucoup de monde. Et voilà, on a eu un bon rendu de ces soldes. Année, très bien. On est très satisfaites de cette année. On espère que l'année prochaine sera la même. Autre actualité, chaque été, de nombreux travaux sont faits pour remettre à niveau ou améliorer les transports en commun. Par exemple, dans la métropole liloise, la ligne 2 du métro est actuellement en chantier des travaux de grande envergure puisque les barres de guidage, qui datent de 1989 et qui ont donc 30 ans, sont remplacées pour des raisons de sécurité. La première partie de la ligne a déjà été rénovée, à savoir la portion entre l'île Flandre et la porte des postes, donc le cœur de l'île. C'est désormais entre Saint-Philibert et cette même porte des postes que le chantier s'est déplacé. Jusqu'au 20 août, la ligne est interrompue. Des bus ont pris le relais. Au total, 42 zones de travaux auront donc été installées sur la ligne 2 du métro cet été. En immersion au cœur du chantier titanesque du métro lillois, c'est tout de suite dans cette interview signée Idil Gunail. La difficulté du chantier, c'est plutôt l'organisation, parce qu'en fait on est quand même dans des zones qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. Donc on a des approvisionnements qui sont faits vraiment au fur et à mesure. Et il y a des équipes qui sont dédiées à mettre en place tout ça pour que ça se fasse le mieux possible. On remplace sur ce chantier 3 km de barres de guidage. Alors on a des équipes qui travaillent en 3-8 pour minimiser au maximum l'interruption de trafic. Donc c'est des équipes d'environ 20 personnes, donc on a 60 personnes sur le chantier. On a commencé le remplacement des barres de guidage sur la ligne 1, ça fait déjà 5 ans qu'on fait ce genre de travaux. Ligne 2, ça fait déjà la troisième année qu'on remplace les barres de guidage. Autre actualité, la 5G qui arrive bientôt en France mais qui ne fait pas que des heureux. La preuve, à l'U1, un collectif s'est créé fin avril pour protester contre l'implantation d'une antenne téléphonique orange pour développer donc ce fameux réseau 5G qui est aujourd'hui en test sur l'île comme dans d'autres grandes villes en France. Dans ce collectif, on retrouve des habitants proches de la future antenne. Notre journaliste Margot Sailly a par exemple rencontré Géraldine Grouet. Elle réside à moins de 50 mètres du futur émetteur, d'autant que 8 autres antennes téléphoniques sont déjà implantées sur la commune d'Alu1. Un référé a été rendu le 10 juillet dernier, légalisant l'implantation. Le collectif a depuis sollicité plusieurs personnes du côté d'Orange ou au niveau des politiques, que ce soit leur députée ou leur sénatrice. Seule cette dernière leur a donné une réponse. Les habitants du chemin du Pérueveld sont donc encore dans le flou. Géraldine Grouet, écoutez-la, c'est dans cette interview réalisée par Margot Sailly. Alors le référé a eu lieu le 10 juillet 2019. Le juge considère que le dossier d'urbanisme est légal. Donc Orange pourra implanter son antenne à la fin de l'été, début de la rentrée. Alors on s'inquiète surtout pour les ondes électromagnétiques qui seront diffusées 24 heures sur 24, donc pour l'impact sanitaire et aussi pour notre aspect environnemental, puisqu'on est situé dans une zone agricole, paysagère, juste sur le chemin, juste sur le monde d'Alu1. Allez, on continue maintenant notre série de l'été tous les mercredis. On va vous proposer de découvrir les livres incontournables pour cet été, que ce soit pour les vacances, la plage ou tout simplement pour se détendre. Une nouvelle sélection signée Hélène Woodhouse de La Chouette Librairie. J'ai envie de vous proposer un roman d'espionnage, Une été 8 de sang, écrit par Dove Alphen, publié chez Liana Lévy. Un roman d'espionnage qui, pour une fois, ne sera pas réservé aux hommes. Ça, c'est très chouette, parce que c'est une femme, le personnage principal. C'est elle qui va enquêter depuis Israël sur une enquête qui prend ses racines à Charles de Gaulle et qui va se dérouler pour partie à Paris, pour partie en Israël quand même. Et puis, ça va nous balader jusqu'en Chine. C'est très haletant. En fait, ça commence par un jeune homme qui se fait assassiner à Charles de Gaulle. Et assez vite, on va se rendre compte que ce n'est pas la bonne personne, ce qui va mettre en péril toute l'action et tout ce qui était supposé arriver. Voilà, une enquête super, assez politique et en même temps beaucoup plus légère que d'habitude, avec un ton vraiment mordant, ironique et une femme forte, comme on les aime. Juste avant de terminer cette édition, les images de la quatrième édition du Festival Street Art à Boulogne-sur-Mer. Cette année, encore, plusieurs murs de la cité portuaire vont être recouverts d'œuvres d'art géantes sur les thèmes du Livre Ensemble ou de la famille, par exemple. En ce moment, le français Mantra travaille sur la plus grande fresque de ce festival. Située rue Georges Méliès, elle mesure 50 mètres sur 15. On y voit un personnage lisant un livre avec des papillons qui commencent à prendre forme autour. Et si la météo le permet, cette œuvre sera terminée. Et dès ce week-end, les autres œuvres seront, elles, à découvrir dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. A tout de suite, vous retrouvez au Prévisions Météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501